Hello tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une box enfant. Alors j'en avais déjà fait, j'avais déjà fait des vidéos concernant la little cigogne. J'ai voulu continuer pour ma fille qui a 13, non, pas pour celle de 13 ans, pour celle qui a 11 ans. Voilà, je me suis dit, bon allez, je continue, on va voir ce que ça donne et ce qu'on représente pour la rentrée et pour l'automne. Pour l'automne, je dis bien. Voilà, donc j'ai reçu mon carton dans ma boîte aux lettres. Mais quand vous allez voir l'état du carton, j'ai dû l'ouvrir. Parce que je ne savais pas ce que c'était exactement. Ou du moins, je me demandais si tout y était. Voilà, je n'ai pas osé le rendre à la poste. Mais je pense que je vais les appeler, je vais leur dire attention, vos livreurs font un peu n'importe quoi. Voilà. Alors voilà comment je l'ai reçu. Vous voyez, un petit peu, bon je l'ai ouvert. Mais voilà, comme ça, bien, bien écrasé dans ma boîte aux lettres. Voilà, donc j'étais contente. Parce que pour le sortir, ce n'était pas de la tarte. Voilà. Donc, une box pour enfants. Avec, alors moi j'ai demandé trois tenues. Ils nous mettent normalement trois tenues complètes. On va voir ce qu'ils nous ont mis. Et donc, pas de frais de stylisme. Comme par exemple, click and fit, look et row. Et vous, ce que vous gardez, vous ne payez que ce que vous gardez en fait. Le reste, vous pouvez renvoyer tout. Et vous ne payez rien. Donc, vous pouvez tester. Je ne sais pas s'il y a un code parrainage et ce dont on a le droit avec le code parrainage. Je vous le marquerai en bas. Et si vous avez envie d'essayer, vous n'ayez pas de frais de stylisme. Donc, vous ne payez que ce que vous gardez. Voilà. Donc, je sors déjà les petits paquets. Vous recevez comme ça un petit papier. Alors, ça a été préparé par Alexine. Ou Alexis. Alexine. C'est la première fois que je l'ai, je crois. Alors, bonjour Arlette. Vous trouverez dans cette mâle un produit storytelling dans la taille 12 ans. Ça commence mal, sachant qu'elle fait largement à la place du 10 ans. Elle fait plutôt du 10 ans en taille que du 12 ans. J'avais bien demandé du 10 ans et non pas du 12 ans. Donc, à mon avis, ça va être un petit peu large, un petit peu grand. Bon, bref. Déjà, ça commence mal. Donc, trois tenues. Je ne regarde pas trop les prix. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Si vous gardez la totalité de la mâle, vous avez droit à moins 30%. Ce n'est pas négligeable, mais la plupart du temps, tout ne me plaît pas ou tout ne va pas. Et donc, je ne garde pas tout, ce qui fait que je n'ai jamais les 30%. Voilà. Vous avez donc normalement la pochette. Ah oui, je vais enlever un peu comme ça. La pochette retour, je ne sais pas où elle est. Je vais sûrement la trouver, vu l'état du carton. Vous avez donc le petit coupon, vous avez le petit truc retour, là. Vous ne payez rien. Voilà. C'est tout. Maintenant, on va ouvrir. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Alors, alors, on commence par une première tenue. Voici. Alors, il y en a trois, je trouve ce carton, parce que vous voyez un peu l'état du carton. C'est lamentable. Alors, une tenue. Deux tenues. Et trois tenues. Et trois tenues. Voilà. Effectivement, le petit sac de retour, qui n'est pas très grand. Alors, si je renvoie tout, j'ai enterré à bien, bien tasser, comme dans le carton, quoi. Voilà. Donc, on va commencer par une première tenue. Je ne sais pas c'est laquelle la première. Je regarde sur leur feuille, comme ça. Puis le rouge. Donc, je vais commencer par la tenue avec du rouge. Je pense que c'est celle-ci. Donc, ça se présente comme ça, avec une petite cordelette. Voilà. Ah, mon téléphone sonne. J'arrive. Alors, excusez-moi, il y a eu le téléphone qui sonne. Du coup, je l'ai arrêté comme ça. Je ne serai pas perturbée. Et vous non plus, d'ailleurs. Voilà. Donc, petite cordelette comme ça. J'ouvre le premier paquet. Alors, il a l'air d'y avoir trois pièces. Donc, une pièce qui me dit quelque chose. Parce que ce n'est pas la première fois que je commande ces boxes. Et j'ai l'impression que j'ai déjà eu. Oui, parce que je fais pour mes deux filles. Donc, du coup, peut-être que j'ai eu pour l'autre fille. Il y a des chances. Alors, je commence. Je garde ma petite liste à côté. Comme ça, je vous donne les prix en direct. Le pull rouge. Alors là, c'est bien du 10 ans. C'est de la marque Storytelling. C'est une marque qui revient régulièrement. Donc, voilà. Ça se présente comme ça. Un petit pull classique, quoi. Avec des petites bandes blanches. Bon, il est mignon. Il faudra voir une fois porté. Parce que ma fille va le porter tout à l'heure. En rentrant de l'école. Voilà. Fabriqué au Portugal. Bon, ça, c'est bien. Parce que je préfère que ce soit fabriqué en Europe plutôt qu'en Chine. Voilà. Donc, ouais. Ce n'est pas une matière très chaude. Mais pourquoi pas. Ah. Il y a un petit accro, là. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Bon. Donc, on verra une fois porté. Voilà, voilà. Donc, celui-ci, Storytelling, il est au prix de 19,99 euros. Bon, ça reste un pull pour enfants, quoi. Il n'est pas très épais, hein. Donc, c'est plus pour, oui, pour l'automne. Voilà. Deuxième pièce. Je continue avec, justement, la pièce que j'ai déjà eue, effectivement. De la marque L.C. Kids. Je l'avais déjà eue. Si vous regardez mes autres vidéos, vous verrez que j'ai déjà eue ça. Voilà. Avec un petit nœud en bas. Alors, moi, je dis, c'est hyper léger. C'est plutôt pour le printemps, hein. C'est joli, hein. Avec les petites broderies, là. Mais, bon. C'est plutôt pour le printemps. Et ça m'a l'air hyper large. Déjà, c'était hyper large pour l'autre fille. C'est du 10 ans. Oui, c'est du 10 ans. Mais c'est large. Voilà, voilà. Et ça, c'est au prix de 22 euros, en plus. Mais c'est tellement léger. C'est pas pour l'automne, quoi. Voilà. Et on finit la tenue avec un jean. Bon, les jeans, ça va. Elle aime bien. Alors, réglable. Donc, ça, c'est bien. Parce qu'elle a une taille très, très fine. Toujours de la marque Storytelling. Elle m'a l'air très taille haute. Hein, là. Voilà. Ça a l'air très taille haute. Quand on voit de là à là, ça fait très haut. Voilà. J'espère qu'en longueur, ça ira. Et donc, un jean noir. Eux, ils disent que c'est un jean gris. Moi, je dis que c'est noir délavé. Alors, il n'y a pas de poche devant. Il y en a derrière. OK. Il est au prix de 19 euros. Bon. Pour un jean, pourquoi pas. Il est stretch. Donc, ça peut être bien. Alors, il faut voir en longueur. 19 euros, ça reste correct. Voilà. Ça, c'était la première tenue. Vous voyez. Moi, je ne trouve pas que tout aille bien. Déjà, je ne vais pas mettre ça avec ça. Ça, c'est printemps, quoi. Mais pourquoi pas le pull rouge avec le pantalon noir. Ça peut le faire. On verra aux essayages. Voilà la première tenue. Deuxième tenue. Alors, deuxième tenue. Deuxième tenue, ça doit être celle-ci. Voilà. Deuxième tenue. Toujours très sombre. Ah non, bon, rouge. Ça va, ça va. Et là, c'est sombre. Alors, voyons voir. Je suis un peu enrhumée, là. Ça me fatigue. Voyons voir. Ah, c'est ça qui est du 12 ans. Voilà. Ça ne va pas lui aller. C'est un legging du 12 ans. Ça va être hyper large, je le sens. Donc, c'est de la marque, toujours marque Storytelling. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec cette marque. C'est taille élastique en haut, mais c'est large, même élastique. Donc, je vois. Ah, j'ai mon petit chat, là. Alors, vous voulez le voir ? Il est là. Voilà. Tu fais coucou ? Allez, je te laisse vaquer à tes occupations. Laisse mon carton. Les cartons. Les chats et les cartons. Je ne sais pas si vous avez des chats, mais en tout cas, les cartons, ils kiffent. Voilà. Alors, Storytelling du 12 ans. Donc ça, legging bleu marine. En plus, la matière, je ne suis pas fan. J'ai une matière épaisse. Je ne suis pas fan. Voilà. Celui-ci, il est au prix de... Ils m'ont marqué du 10 ans sur la feuille, alors qu'elle m'a dit du 12 ans là-haut et que sur l'étiquette, c'est 12 ans. Donc, pantalon bleu, fille 10 ans, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a eu une erreur. Parce qu'ils me disent, pantalon bleu, fille 10 ans, name it. Ce n'est pas name it. Je vous ai montré. C'est Storytelling. Donc, il y a une erreur, je pense. Bon, il est normalement à 17,99. Bon, mais à mon avis, il va être beaucoup trop large. Bon. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Ensuite, on a un t-shirt manche courte. Évidemment, c'est l'été. Puis court, un peu très court. Voilà. Bon, il est sympa en temps normal. Il serait sympa. Mais moi, voilà. C'est l'automne, manche courte. Je m'attendais quand même à des t-shirts manches longues. Là, pourtant, j'avais bien noté que je voulais manche longue. Parce que, vous savez, vous remplissez un petit récapitulatif. Ou vous changez quand c'est la saison, quand elle change la saison. Quand, voilà. Bon. Elle va sûrement aimer, mais c'est plus l'été, quoi. Voilà. Donc, celui-ci, c'est de la marque Naimit. Naimit. Et il est au prix de 12,99. Ouais, en plus, même pas soldé, quoi. Même pas soldé, c'est du manche courte. Non. Voilà. Je suis souvent déçue par ces boxes. Mais bon. Je tente tout le temps. Des fois, il y a un coup de cœur. Moi, ce que je veux, c'est au moins avoir un coup de cœur. Je suis malade. J'ai un nez qui coule. Excusez-moi. Hop. Deux minutes. Voilà. Et, qu'est-ce qu'on a là ? Un sweat. Un sweat. Alors, il est sympa. J'arrive pas à savoir s'il est kaki ou s'il est gris. Ils ont marqué quoi, eux ? Gris. Sweat gris. Marque only. Oh, il est sympa. Voilà. Marque only. Il est plutôt sympa. Une petite capuche. Alors, au niveau de la capuche, c'est comme ça. Oh, la capuche est satinée. C'est joli, hein ? Voilà. Et, à l'intérieur, il est polaire. Donc, ça, ok. Je suis d'accord, quoi. Matière organique. Donc, kids only. Only, il y a souvent sur les box adultes. La click and fit ou la look hero. Il y a beaucoup, surtout la click and fit. Beaucoup, beaucoup de only. Voilà. Bon, il est pas mal, hein ? Moi, je dirais. Oui, il est gris. Vous le voyez gris ? Oui, il est plutôt gris. Il est pas mal. Par contre, il est au prix de... Wouh ! Ils se sont lâchés, hein. 26,99 euros. 27, quoi. Pour un sweat enfant. C'est pas très cher, vous allez me dire. Mais, les enfants, ça change beaucoup de taille. Et, euh... 27 euros, euh... Voilà, quoi. C'est quand même... C'est pas donné. Voilà. Ça, c'était la deuxième tenue. Maintenant, on va passer à la dernière tenue. Ouh, ça pète, hein ? Ça pète son score. Voilà. Alors, ça m'a l'air d'être une veste. Bon. Voilà, voilà. Là, j'ouvre la dernière où il y a... Ah, il y a 14 pièces. Ah, il y a des chaussettes. Ok. Les chaussettes, on peut jamais les essayer. Donc, c'est un beau chiant. Voilà. Puis, j'attends pas qu'on mette des chaussettes dans une box, quoi. Bref. Donc, on commence par... On va commencer par le pantalon. On commence par les chaussettes. Non, le pantalon. Alors, petit pantalon du 10 ans. Du 10 ans. Alors, c'est entre le bas de jogging et le... Ah ben non, on a une mythe. C'est celui-ci. Ah. Donc, normalement... D'accord. C'est cette tenue-là. Ça va avec le t-shirt et le sweat, ça. Je trouve pas que ça aille avec. C'est mon avis perso. Voilà. Je trouve pas que ça aille avec. Donc, à la taille, c'est joli. C'est comme ça. Des liens de serrage qui ne se serrent pas comme d'habitude. Donc, c'est pas pratique parce que ma fille est très fine. Ah. Par contre, c'est réglable à l'intérieur. Pardon. Autant pour moi. J'avais pas vu. J'avais pas vu. C'est réglable à l'intérieur. Ouais. Mais c'est pas très... C'est pas très joli. Voilà. Matière un peu de jogging. Ouais. C'est entre le pantalon et le jogging. Voilà. Bleu marine. C'est de la marque Name It. Donc, en fait, celui-ci coûte bien 17,99. Et l'autre que je vous avais montré, donc celui qui risque de ne pas aller, celui-là, il coûte storytelling 19,99. Effectivement, je vais pas le garder du tout à ce prix-là. Voilà. Donc, celui-là, je suis pas... Je suis pas fan. Voilà. Je suis malade. C'est pénible. De faire des vidéos malades. Mais comme il faut que je renvoie la boxe, j'ai... Ah non, j'ai 7 jours pour la renvoyer. Mais bon, je sais pas quand est-ce que je vais arrêter d'être malade. Voilà. Donc, ça, je suis pas fan non plus. Ensuite, ouh là 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 là, on dirait un peu les chemises de bûcheron. Vous voyez ? Verte. Avec un petit nœud en bas. Sachant que les... Enfin, les jeunes aiment bien rentrer les chemises, même les pulls à l'intérieur. On a l'habitude de rentrer maintenant à l'intérieur du pantalon. Le nœud, il sert à rien. Voilà. Puis comme elle est longue. Voilà. Bon, c'est... C'est rêche. C'est pas très très beau. Donc, c'est une chemise verte du 10 ans. Storytelling. C'est ce que je dis. Ils adorent, c'est de marre. Storytelling toujours. Bon, c'est toujours la même étiquette. Voilà. Et elle est au prix de... Waouh ! 25 euros. Alors, sincèrement, ça, je ne donne pas 25 euros pour ça. La matière, elle n'est pas waouh. Elle est trop longue avec son petit nœud en bas. C'est pas très mode. Les jeunes, ils veulent des trucs à la mode, là. C'est pas très mode. Et puis alors, s'ils l'associent... Attends. Ils l'associent à quel pantalon ? Au pantalon storytelling. Donc, à celui-ci. Franchement, ça ne s'associe pas. Vous avez le petit nœud en bas. Vous avez l'élastique qui a un motif. On ne peut pas associer ça et ça, quoi. Non, non. Alexine, si tu passes par là, on n'associe pas ça avec la chemise. Enfin, le bas, non. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais soit c'est moi qui ne comprend rien, soit c'est eux. Ensuite, les petites chaussettes. Bon, ben, c'est des petites chaussettes, hein. Ça ne va pas avec. Ça, ça irait avec le pull rouge, vous voyez. Le petit pull rouge qu'on avait tout à l'heure. Ouais, je l'associerais bien. Mais pas avec cette tenue, là, que je viens de vous montrer. Bon, petite chaussette. Toujours en la marque Storytelling. Au prix de 3,90. Voilà, cette chaussette. Voilà. Et la dernière pièce. Ah, ça, c'est plus sympa, déjà. C'est un petit blouson. Toujours de la marque Storytelling. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Du 10 ans. Oui, du 10 ans. Voilà. C'est une petite veste comme ça. Un peu... Qui vient de l'espace. Bon, ça fait du bruit, regardez. Je ne sais pas si elle va trop aimer. Ouais, mais c'est sympa, hein. Voilà. Avec une capuche. À l'intérieur, est-ce que c'est chaud ou pas ? Pas plus que ça. Ce n'est pas polaire. Donc, c'est plutôt... Ouais, c'est pour la saison, là, maintenant, tout de suite, quoi. Ah, j'ai le nez qui coule tout seul. C'est infernal. Infernal. Ça y est, c'est la saison, quoi. Il a plu hier averse. Moi, je suis côté Paris. Donc, il a plu une averse monstrueuse. Après, on s'étonne d'être malade. Non, pas vraiment. Voilà. Storytelling. Donc, elle est plutôt sympa. Des petites poches. Non, c'est plutôt... Ouais, c'est sympa. Par contre, le prix, j'ai peur. Ouais, j'ai peur. Ça y est, je le vois. 32,99 euros. 32,99 euros. Voilà. Bon. Ça fait cher, quand même, non ? Pour une veste enfant et qui... Enfin, c'est léger, quand même. C'est pas si épais que ça. Bon, je pense qu'elle va aimer, mais... À réfléchir, parce que 32,99 euros, ça fait cher, quoi. Bon, ben, je ne suis pas encore fan, fan des tenues qui m'ont mis. Des looks, ils appellent ça des looks. Je ne suis pas fan et les prix, non plus, quoi. La petite chemise printemps, printemps-été, elle n'a rien à faire là. La tenue qu'ils associent, la chemise bûcheron avec le legging à motif en haut, ça ne va pas. Voilà. Bon, ben, on va passer aux essayages. Et moi, je vous retrouve tout de suite après pour vous donner un topo de ce qu'on pourrait garder ou pas. Et du prix total. À tout de suite. Alors, première tenue. Un petit pull rouge qui est plutôt mignon. Un petit pull rouge, plutôt mignon. Et un jean, lèvres, qui est taille haute. C'est resserrable à la taille, heureusement, sinon. Donc, remonte-le bien, bien. Il est vraiment taille haute. Voilà. Et en dessous, donc, il y a une petite chemise que j'ai déjà eue, d'ailleurs, dans la box de mon autre fille. Et que j'avais renvoyée, d'ailleurs. Et que j'ai à nouveau retrouvée dans cette box. Alors, attends. Hop, voilà. Elle est mignonne, mais je trouve que c'est printanier. Et c'est pas du tout pour l'hiver, ça. Donc, on ne va pas le garder. Pantalon. Oui. Ça va. Le pull. Ça va. Ça va. Bon, après, tout dépendra des prix. Voilà, quoi. Il faudra réfléchir. Deuxième tenue. Alors, moi, je ne trouve pas que les couleurs aillent bien. Avec bleu marine pour le bas, c'est un espèce de legging. Alors, monte à la taille. C'est trop grand. Encore une fois. Ça lui va trop grand, donc ça ne va pas. Voilà. Avec un sweat qui est gris. Oui, c'est un gris. Le sweat est très joli, mais je ne trouve pas que le gris avec le bleu marine, comme ça, ça aille bien. Le sweat est... Oh, mince, c'est un peu flou. Voilà. Le sweat, alors, il est super bien fini. Montre en dessous. Il est polaire à l'intérieur. Voilà. Et la capuche, tourne-toi, elle est satinée. C'est super joli. C'est super bien fini. Je ne savais pas que la marque en lit, elle faisait pour enfants, tiens. Voilà. Et en dessous, donc, elle a... Attention que ça ne remonte pas. Elle a un t-shirt tout simple. Avec écrit dessus, Los Angeles. Voilà. Je ne trouve pas que ça aille non plus les deux ensemble. Si, peut-être. Parce que le t-shirt, les écritures sont bleu marine. Tu vois. Ouais. Bon, après, ça dépend du prix. Mais des t-shirts de manche courte, elle en a plein. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Le sweat est sympa. Ouais, le sweat... Bon, on va voir le prix. Si. On va voir. En fonction du prix. Suivant. Alors, troisième look. Alors, comment vous dire que... Peut-être que tout ne va pas ensemble. Donc, le pantalon, sûr, on ne le garde pas. Parce que, hyper large à la taille. La chemise, ça fait un peu bûcheron. T'aimes bien ? Ça va ? Pas trop. Les boutons... Non. Alors, elle a eu une paire de chaussettes. Montre la paire de chaussettes qui va avec. Mais on ne peut pas l'essayer. Donc, après, c'est des chaussettes, quoi. Je ne trouve pas que ça aille avec le look non plus. Et enfin, la petite veste qui, elle, par contre, je trouve ça sympa. Parce qu'en plus, à l'intérieur, elle est polaire. Donc, bien chaude. Et à l'extérieur, elle est... Bah, à mon avis, pour la pluie, ça, ça... Déperlante. Ça peut être sympa. Voilà. Ça fait un peu... Ouais, ça... Mais pas avec ce pantalon, quoi. Vas-y, mets la capuche pour voir. Avec ce pantalon, ça fait vraiment comme, je dirais, plouc. Ça fait plouc, quoi. Fais voir la capuche. Fais une grande capuche. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. T'aimes bien le haut, hein ? Donc, après, on va voir le prix. Voilà. Donc, dans cette tenue, ouais, peut-être la veste. On va voir, en fonction du prix. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve pour le check-out. Pour voir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. À tout de suite. Alors, me revoilà pour faire un petit obo. Bon, vous avez vu les essayages. C'est pas folio. C'est pas... Wouah ! C'est pas les gros coups de cœur, comme vous avez pu voir, sa tête. Voilà. Donc, la première tenue... Sur la première tenue, où il y a la chemise, le pull et le jean. Je pense qu'on va garder que le jean. Parce qu'il est un peu original. Il est taille haute. Ça fait plutôt sympa. Voilà. Le pull est pas mal, mais... Qu'on met, écoute, 20 euros. Voilà, elle en a assez, donc pas vraiment. Donc, le jean, pourquoi pas. Sur la deuxième tenue, alors finalement, c'est bien ça. Et on s'est trompé sur les essayages. Donc, c'est bien celui-ci qui est du... Qui est Naïmite, donc... Et qui est du... Non, c'est pas celui-ci du 12 ans. Donc, qui va avec le t-shirt, qu'on a associé différemment tout à l'heure, mais... Et le sweat. Donc, le sweat est sympa, elle l'aime bien. Mais moi, je donne pas combien... 27 euros pour un sweat. Voilà. Donc, cette tenue, je pense qu'elle repart. Le t-shirt manche courte, en plus. Voilà. Et la dernière tenue, donc... Ben... La chemise bûcheron, avec ça... Ben, pas du tout, quoi. C'est pour ça qu'on l'a associé différemment tout à l'heure. Voilà. Ça va pas du tout. Moi, j'aime pas. Voilà. Les chaussettes, on en a assez. Par contre, la petite veste, ben, elle flashe bien dessus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais, il y a des chances qu'on la garde, quoi. Parce qu'elle est plutôt originale. Par contre, ce bruit, là... Hein, vous l'entendez ? J'aime pas trop. Moi, j'aime pas trop. J'ai l'impression que c'est du plastique. Donc, vous me direz, c'est peut-être du plastique, hein. Je vais te voir, là. La composition. Fabriquer main. Ah bon ? 100% polyester, 100% coton. Ah, bon, ben. Lavé avec des colorés. Fabriqué en Chine, quoi. 32,90€ fabriqué en Chine. Voilà. Bon, alors, si je gardais tout, ce qui n'est pas le cas, si je garde... Donc, la totalité des produits... Je pleure, je pleure. Je pleure, je pleure. Excusez-moi, hein. Là, je n'en peux plus. J'aurais dû faire une vidéo à un autre moment. J'ai les yeux qui pleurent, en plus. Bon, si je gardais tout... Non, si je gardais tout. Donc, la totalité de la facture, pardon. C'est à 200,83€. Wow, j'en pleure. Oui, j'en pleure. Voilà. Et si je garde tout, donc, j'ai moins 30%. Et ça me revient à 140,58€. Eh bien, moi, je trouve que c'est cher pour les pièces que c'est. Voilà. Même à 140€. Et puis, il y a des trucs qui ne vont pas, quoi. On lui met du 12 ans alors qu'elle fait 10 ans. Ben, oui, c'est large, forcément. Même si c'est resserrable à la taille, c'est pas beau, c'est... Bref. Voilà. Donc, ben, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne suis pas encore fan cette fois-ci. Voilà. Je pense que je vais retourner quand même pas mal de choses et j'espère que ça va rentrer dans mon petit sachet qui n'est pas bien grand. Voilà. Je dirais qu'il le faut exprès pour qu'on garde quelques pièces quand même. Est-ce qu'il y a un code parrainage ? Bonne question. Alors, non, il n'a pas l'air d'y avoir de code parrainage. Bon, je regarderai sur le site si j'en trouve un. Et puis, si vous avez envie d'essayer. Ben, de toute façon, ça ne coûte rien. Rien ne vous plaît. Vous renvoyez tout. Voilà. Et puis, s'il y a quelque chose qui... Si vous avez un vrai coup de cœur, ben, vous pouvez le garder. Voilà. Donc, pourquoi pas. Voilà. Je vous donne ça si j'ai. Et puis, si j'ai pas, et ben, je ne vous le donne pas. Tout simplement. Bon, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, une autre box peut-être. ce qui, j'espère, sera mieux. Et voilà. Bonne journée. Bye. Ciao, ciao.